Bonjour, c'est David Costa, votre expert fitness. Pour vous apprendre à mieux maîtriser votre corps, voici un tutoriel vidéo en trois étapes. Première étape, la prise de conscience. On aborde le travail avec la flexion et l'extension de colonne. Donc, flexion de colonne vertébrale, on rentre le ventre, on abonne le dos, on souffle. Extension, on inspire, on sort les fesses, on recule les épaules, on creuse le dos. Donc, flexion de colonne, extension de colonne. On peut répéter ce mouvement une dizaine de fois, de manière à bien comprendre les deux exercices. A présent, sur un placement d'extension, on vient mettre de la tension dans les abdos pour harmoniser les pressions entre l'extension et la flexion. C'est-à-dire, extension, je serre mes abdos, du coup je replace ma colonne avec une cambrure naturelle. A présent, le bassin. On peut mobiliser son bassin de deux façons. Avec une antéversion, c'est-à-dire qu'on pousse la pression en arrière, ou une rétroversion, on passe le bassin en avant. Pour cela, les actions des muscles. Pousser les fesses en arrière revient à contracter le bas du dos pour cambrer, donc sortir le ventre. Et l'inverse, la rétroversion, on serre les fesses, on serre les abdos, le bassin bascule. On peut faire ce mouvement, pareil, dix à vingt fois pour bien sentir les différents placements. Donc, antéversion, rétroversion, en arrière et en avant. Autre étape, on peut faire la même chose au sol, à quatre pattes sur un tapis, avec le dos en position neutre. A présent, je viens rentrer le ventre, serrer les fesses. Je passe donc en rétroversion et j'inverse, antéversion. Je creuse le dos et je sors les fessiers. Et on enchaîne les différentes phases. Rétroversion, antéversion. Au niveau de la respiration, on va souffler quand on rétroverse, quand on serre les fesses, rentre le ventre. Et inspirez quand on sort les fessiers et creuse le bas du dos. On peut faire une dizaine ou une quinzaine de mouvements pour chaque exercice, de manière à bien comprendre et sentir l'immobilisation du bassin et de la colonne vertébrale. Deuxième étape, comment conserver la neutralité de sa colonne, c'est-à-dire les lordoses et les syphoses. Donc, première position, placement neutre, c'est-à-dire position naturelle. La tête est alignée sur la colonne vertébrale. On a nos courbures, lordoses, syphoses dorsales, lordoses cervicales. A présent, je vais mettre de la tension comme si c'était un exercice. C'est-à-dire que je vais faire une extension de colonne avec contraction des abdominaux pour équilibrer. A présent, ma colonne est rigide et elle ne peut plus se fléchir ou s'étendre. Si je bouge, ça se passera au niveau du bassin. Toujours dans la même position, on va ajouter la fixation du bassin avec le travail des fessiers. Donc, extension, contraction des aldos. Et à présent, je viens serrer mes fessiers. Là, je les relâche, là je les serre, de manière à figer le bassin et la colonne et former assis un seul bloc indissociable. Troisième étape, en mouvement. Je prends donc un bâton ou une barre légère. Je la place, placement de soulevé de terre, c'est-à-dire les mains de chaque côté de la barre au niveau des cuisses, le dos bien droit, la tête alignée sur sa colonne pour ne pas venir casser sa nuque. On va, hyper-extension du dos, serrer les abdos. Et à présent, je bascule mon buste avec une flexion de hanche. Je fais glisser la barre, le dos toujours bien plat, la tête alignée. J'arrive au niveau des genoux. Je commence à plier mes genoux en les ouvrant légèrement sur l'extérieur. Je regarde mes fessiers légèrement en hauteur, position basse. Maintenant, je pousse sur mes cuisses, j'arrive au niveau des genoux, je serre les fesses pour me redresser et finir l'extension sans passer en arrière, vu que j'ai toujours maintenu la contraction avec mes abdominaux. On peut faire 10 à 15 mouvements pour bien comprendre le placement. On pousse les fesses derrière, on cambre bien, les abdos toujours serrés, on amène au niveau des genoux, on fléchit. Maintenant, je presse, je serre les fesses, je redresse, abdos toujours bien serrés. Et on recommence. Mouvement plus technique à présent, le good morning. C'est-à-dire qu'on va faire une flexion au niveau du bassin avec la colonne bien rigée sur le bassin. On place sa barre sur sa nuque, on tient sa barre avec ses deux mains. Pieds, comme pour le sous-bête de terre, à l'argent du bassin, on vient fléchir très légèrement ses genoux. Figez la colonne sur son bassin, donc avec extension de colonne, contraction des abdos, fixation, bassin, colonne vertébrale. J'en ai en droit devant moi, pas de cassé au niveau de sa nuque. Et là, je bascule mon bassin avec ma colonne qui suit le mouvement. On sent la tension sur les fessiers, sur les disques jambiers. J'arrive en position basse et là, je serre les fesses, je tire sur l'arrière-cuiste et je me redresse. On peut faire ici 10 à 15 mouvements avec un dos parfaitement plat. On peut aussi faire l'exercice de profil au miroir pour bien voir et associer l'image à la sensation pour son placement. Je bascule, on cambre bien, tu vends de la tension dans les abdos, je redresse et je termine l'exercice. Après la même position, on peut faire le squat pour bien comprendre toujours le placement de colonne. Donc vous l'aurez compris, sur ces trois mouvements, l'important est la fixation de sa colonne vertébrale par l'extension, la contraction des abdos et la conservation de la neutralité de la tête, c'est-à-dire pas de tête qui se casse ou qui se fléchit. Donc peu importe l'exercice, maintenez bien le placement de votre colonne vertébrale pour travailler de façon efficace et sûre. On reste en contact sur ma page Facebook, David Costa, coach sportif. A bientôt.